Bonjour à tous, bienvenue à la Société des Jeux, déjà le mois d'octobre. Et avant de procéder à ma revue du mois de septembre, je tenais à vous présenter un événement que j'ai fait au courant du dernier mois. Je vous ai présenté la croisière du Capitaine Meeple, qui arrive en mars prochain. Mais également, j'ai eu la chance de participer au premier délirium ludique de Québec, organisé par un ami, Jeff Savoy. Donc, j'ai été présent à l'événement en compagnie de David, on a fait la route jusqu'à Québec. Un événement qui a été très, très bien réussi, beaucoup de personnes étaient présents. Je tiens à vous présenter un peu l'atmosphère qu'on a eu durant le week-end. Vous me montrez ça si ça vous intéresse l'année prochaine de venir nous voir, puisqu'on a eu plusieurs abonnés qui sont venus nous voir. Je parle à Tim Slayer, Martin, Dominique, Gilles, j'en ai eu plusieurs autres qui sont venus me voir. Donc, bien apprécié de pouvoir vous rencontrer enfin. Et sans plus tarder, je vous fais la présentation de la petite capsule pour le délirium ludique. C'est parti! C'est à Québec, plus précisément au campus de Sainte-Foy qu'avait lieu la première édition du délirium ludique le 14 septembre dernier. À notre arrivée, les organisateurs nous remettent les clignes d'autres chambres puisque l'événement nous permettait d'avoir les nuités et les repas inclus pour la fin de semaine. Un nombre impressionnant de commanditaires étaient présents à l'événement. C'était le cas avec Asmodee Canada, présent pour nous faire la démonstration de nouveautés telles que le trône de fer Kata et le tout nouveau jeu de cartes Key Forge. La compagnie de distribution Luma est également présente avec une salle dédiée à leur jeu. Possibilité d'essayer leur nouveauté est également présente avec de nombreux prix lors de l'événement. Il en va de même pour la compagnie Hilo 307, présente sur place avec une salle attitrée à leur nouveauté. Ils étaient donc présents avec des jeux tels que Kero, Scarabia et bien d'autres, également présentes pour organiser de nombreux tournois au courant de la fin de semaine. La revanche était également présente avec une boutique sur place, donc possibilité de faire des achats avec des jeux neufs. Et la compagnie Crazy Game 3D était également sur place pour nous faire la démonstration des imprimantes 3D. Donc une compagnie qui se spécialise dans les composantes de jeux de société, que ce soit des inserts de jeux, des trays nous permettant de positionner nos différents jetons, ou des augmentations de composantes de jeux propres bandits en trois dimensions. Plusieurs possibilités sont offertes et la démonstration sur place était somme toute très convaincante. On a même eu la chance d'essayer certains jeux tels que Terraforming Mars avec les différentes composantes améliorées. De nombreux autres commanditaires étaient également présents pour agrémenter la ludothèque, assez bien garnie. On parle ici d'un temple du jeu. Et il y en avait effectivement pour tous les goûts, puisqu'après tout, le monde se sont déplacés. Et pour avant tout jouer aux jeux de société, ils se sont déplacés en grand nombre. Plus de 200 personnes étaient présentes pour l'événement. Ce fut un franc succès, je pense, pour une première édition. Et sans aucun doute, on va être présents l'année prochaine pour la deuxième édition. Donc, c'est une date à inscrire à votre calendrier ludique pour l'année prochaine. Je vous invite à consulter la page Facebook du Delirium Ludique pour connaître les dates de la deuxième édition. Plusieurs événements étaient proposés dans le cadre de la fin de semaine, que ce soit des présentations de parties de loups-garous, de tournois de Seven Wonders, avec effectivement des prix à gagner de la part des distributeurs, ou des tournois de Welcome To, avec de nombreux participants et la meilleure scar s'est vu attribuer également un prix. On a eu droit également à des tournois de Kingdom No, encore une fois avec de nombreux participants et toujours de nombreux prix à gagner. Également organisé dans le cadre du Delirium, le Grand Bazar, possibilité d'apporter sur place des jeux usagés et d'en faire la vente. Donc, un événement fort couru et fort apprécié des participants. étaient présents sur place également quelques éditeurs qui étaient présents avec leurs nouveautés, mais également des prototypes. C'était le cas avec Nouvelle France, qui sortira prochainement sur Kickstarter, mais possibilité de l'essayer en compagnie du concepteur. Bref, les participants avaient l'embarras du choix, que ce soit pour essayer de nouveautés, pour faire de nouvelles connaissances et agrandir notre cercle de joueurs, pour essayer des vieux jeux classiques de dextérité, ou bien sortir des jeux un peu plus costauds, qui demandent un peu plus de temps. C'était la place. On pouvait vraiment vaquer à l'occupation ludique, que ce soit jusqu'aux petites heures du matin, ou pour essayer des nouveautés en bonne compagnie. Un événement fort couru, qui a permis de regrouper plusieurs personnalités du monde ludique sur place. On n'a qu'à penser au professeur Board Game, qui était présent pour couvrir l'événement. On a également l'école du jeu, avec Vincent, Joe, Sylvain et JP, présents sur place pour partager un moment ludique en compagnie des différents participants à l'événement. Jean-Philippe de Board Game Québec était également présent. Sans oublier l'équipe d'EtuGame, avec Marc-Antoine et Raphaël, dont la présence ne passe jamais inaperçue. Mais le délirium ludique n'aurait pas connu un tel succès sans la présence de nombreux bénévoles. Et pour conclure, je vous laisse en compagnie de Jeff et son discours de remerciement. Donc, on se revoit l'année prochaine pour le délirium ludique. J'ai quatre bénévoles, ici, étudiants, qui vont faire encore un examen, même si ils sont en congé. Et ce sont nos comptabilisateurs officiels. Attention, je fais une précision ici. Ce sont des étudiants, des jeunes, des bénévoles. Il y en a quelques-uns qui sont des enfants là-dedans. Ils ne sont pas au courant de tout ce que vous avez écrit. Moi non plus, je ne suis pas au courant. Ça a été fait sous bonne garde avec d'autres bénévoles. Les seules personnes qui connaissent vos votes ne sont pas parmi les gens qui vont faire le speech et vont comptabiliser. Donc, à chaque fois qu'ils vont, ils ont chacun un mot. Marianne, le mot que tu as, c'est? Je. Jérôme, le mot que tu as, c'est? Merci. Philippe, le mot que tu as? Delirium. Delirium. Et Damien? Beaucoup. Beaucoup. OK? Eux autres, ils vont se concentrer fort, 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 comme dans leur examen de maths. Chaque fois qu'ils vont entendre leur mot, ils vont faire une coche. OK? C'est eux. Même s'ils se trompent. OK? Ils ne connaissent pas vos votes. C'est eux qui vont avoir la réponse finale et ça va être la réponse absolue. Et c'est non discutant. Ça va jusque-là? Oui! Vous êtes d'accord avec ce principe-là? Oui! Excellent! Alors, ça veut dire qu'on est prêts pour le discours officiel, le grand discours. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! C'est parti! Woo! C'est terminé! Ah! C'est pas vrai! C'est pas vrai! OK! C'est pas vrai! 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 Pourquoi faire un discours? Parce que, un, c'est important de remercier les gens qui ont travaillé ici. Mais les premières personnes que je veux remercier, évidemment, c'est vous. Parce que vous vous êtes tous déplacés, vous avez sorti de l'argent de vos poches pour venir profiter d'un séjour ludique ici. Avoir du plaisir en groupe, avec des amis, découvrir des jeux, tout ça. Donc, je vous remercie beaucoup. Pardon? Ah oui! Je vous remercie beaucoup. Et, ça, c'est pas légal. OK? Il y a quelqu'un qui m'a dit, quand tu vas avoir dit mon chiffre, je te dis arrêtez, c'est pas légal. Si j'entends ça, je ferme le micro, c'est terminé. C'est pas vrai. OK? J'annule. Donc, j'ai expliqué le fonctionnement, mais je vais vous expliquer, dans le fond, le discours. J'ai voulu faire ça de façon ludique aussi, parce qu'on est dans un séjour ludique. Et, j'ai pris deux prix de chacun de mes commanditaires diamants, que j'ai mis à part. Ici, ils sont en bas. Et, ça va être ces prix-là qu'on va faire tirer aux personnes qui vont être le plus proche, en fait, idéalement sur le target, du nombre de fois que je vais dire de chacun des mots. Donc, ici, on a les prix de la Revanche, Raids et Dragon Castle. Ici, on a les prix de Luma, Adrénaline et Tikal. Ici, on a les prix de Ilo, Captain Sonar et Aeon's N, en français. Et, on a les prix de Crazy Game 3D, un insert de King Domino avec les figurines, et un insert de Seven Wonders et Panthéon. Donc, c'est tous de très, très, très beaux prix. Je les ai sélectionnés moi-même, parce que j'aurais aimé les gagner. Malheureusement, ça aurait été beaucoup trop facile. Donc, je me suis exclu du concours. On va être capable de faire ça en direct. C'est-à-dire que, quand je vais avoir terminé, ils vont nous donner les chiffres. Nathalie, ici, notre juge officiel, vous voyez son humeur de juge. Ouais, quand elle me fait ça en maison, là, c'est le temps d'aller faire la vaisselle, sortir les bidons, je dis, OK. Donc, elle a déjà le fichier qu'elle a comptabilisé, et elle va être capable tout de suite de dire qui a gagné. S'il y a un seul gagnant pour chacun des mots, donc, un mot, un mot, un mot, un mot. Donc, d'ailleurs, il faudrait m'inviter que chaque mot est associé à quel commanditaire, ça, j'ai oublié de le dire. Vous allez l'écrire sur votre feuille. Donc, ici, revanche, ça va être avec, merci, OK, revanche. Les deux jeux, ici, de l'humour, ça va être avec le mot délirium. Les deux, de îlot, ça va être avec le mot beaucoup. Et les deux, de crazy game, ça va être avec le mot, bien, c'est quoi dans le quatrième, il faut le dire? Un jeu. Un jeu. Je pense qu'il ne l'avait pas dit, sérieux. Donc, s'il y a une seule personne, il ramasse les deux jeux avec le bon chiffre. S'il y a deux personnes, un jeu chacun, OK? Si vous vous chicannez pour le jeu, on fait un combat à mort, ici. Un jeu. OK? Sinon, on va faire un chiffre de 1 à 10, maintenant, un truc comme ça. Non, mais pas un truc comme ça, on va vraiment faire un chiffre de 1 à 10. Et s'il y a trois personnes ou plus, on va faire encore un tirage, un chiffre de 1 à 10. Là, on va faire ça comme ça, assez rapide, pour savoir qui remporte le prix. Ça vous va? Oui. OK, alors le discours commence maintenant. Ça ne comptait pas avant, là. Non, non, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est vrai, OK. On va commencer juste à faire commencer. Allez. T'as pas le droit de me parler, c'était une joke. C'était une blague. Le discours est officiellement commencé quand j'ai dit qu'il était commencé tout à l'heure. Ça va? OK. Donc, j'ai dit que je voulais vous remercier. Je pense que je l'ai fait. Merci encore, parce qu'il faut que je le fasse souvent. Je vais le faire encore. Vous viendrez me voir, puis je vais vous remercier aussi avant de vous partir. Ça va me faire plaisir. C'est grâce à vous que ça existe. Si personne ne s'est inscrit, il n'y aurait rien. Merci aussi aux bénévoles et aux gens qui sont impliqués. Et j'ai travaillé énormément sur ce projet-là. Et évidemment, mes supporters de la première heure, Nathalie Gagnon, mon épouse, tendre épouse, on est ensemble depuis 26, 27 ans. 25. 25. Merci. On va aller sortir les bidanges. Mes enfants aussi, Philippe et Marianne. Et Juliette qui n'est pas ici, vous allez la voir un petit peu demain, parce que c'était un événement 14 ans et plus, donc on n'a pas pu l'inviter. Donc, c'est très stable. Ensuite, les personnes aussi qui m'ont aidé de près pour certaines affaires un peu plus précises, je pense entre autres à Jidé. Est-ce que Jidé est là? Jidé, il est là-bas. Il lève la main, il fait ta-ta-ta. Jidé, il faut que vous le sachiez, c'est le concertard du logo. Notre très beau logo ici. Moi, je le trouve magnifique. Aimez-vous notre logo? Oui, c'est malaisant de dire non. Mais oui, c'est très beau. Merci, Jidé, pour la contribution là-dessus. Pour tout le reste du graphisme que tu as fait aussi, malgré l'enfant malin, la femme malin, tout le qui t'écoute. Merci, Jidé. Steve aussi, pour les t-shirts, la fabrication des t-shirts. Et aussi pour m'avoir écouté, parce qu'il faisait mon bon ami, puis bon, à chaque fois que je t'ai dorme un peu, j'appelais Steve, je pleurais, puis il me réconfortait. Je parlais aussi à ma femme, là. C'est sûr. OK. Aussi, André, André Légary, je ne sais pas s'il est là. Oui, il est là-bas ici, il y avait des contraintes familiales, mais il est resté pour le discours. J'avais dit que je voulais le remercier. Ce qu'il faut savoir, au début, quand j'ai commencé à avoir l'idée de faire quelque chose à Québec, je savais que les journées ludiques existaient. C'est d'ailleurs un de nos collaborateurs. J'ai parlé avec André pour avoir des conseils, des idées, des choses qu'il avait vécues dernièrement à cet événement-là, les journées ludiques. Donc, ça m'a donné un bon coup de main. Il a été de bons conseils. Merci. Et aussi, Danny, de la revanche, je ne sais pas si Danny est là. Oui, il est là. Là-bas. Danny, écoute, c'est un recommanditaire. Il n'est pas plus important que les quatre autres, mais Danny, on avait beaucoup d'échanges, là, téléphone, texto, à toute heure, puis il m'a toujours dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, écris-moi, appelle-moi, puis ça m'a donné un bon coup de main aussi, là. Il m'a aligné des fois sur certaines affaires, donc merci. Beaucoup. 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 Est-ce que ça va bien, les officiels au comptage? Vous n'avez pas le droit de me dire à combien je suis rendu? Je ne sais pas, pas en tout, moi-même. Donc, évidemment, je vais remercier mes quatre commanditaires Diamant. Alors, la revanche, j'en ai parlé avec Michel, Danny, même Caroline aussi, qui étaient là lors des premières fois où je jasais avec eux autres, là, de l'événement. Merci beaucoup. Très apprécié. D'ailleurs, la boutique nous remet 5 % des ventes pour essayer de financer tout ça, parce que c'est un événement que j'ai voulu avoir au plus bas coût possible. Je pense que la qualité, vous l'avez, j'ai essayé de vraiment, là, vous laisser ça dans vos poches, puis vous venez, puis vous ayez du plaisir le plus possible. Donc, c'est ça. Il y a 5 % des ventes, là, qui vont nous aider à payer le bille à la fin du mois. Donc, si vous voulez avoir un événement l'année prochaine, aidez-nous un poquet. Bon, c'est bon. Ilo 307, avec Marc, qui, entre autres, j'ai jasé beaucoup avec Marc. Marc, qu'est-ce qu'il est là? Là-bas, en bleu. Salut, Marc. Marc, je le raconte souvent, là, quand les gens me parlent du délirium, de lui dire comment j'ai fait ça. Les premières choses que j'ai faites, j'ai fait beaucoup de démarchages, de discussions avec les distributeurs, les gens de l'industrie, pour savoir, bon, c'est-tu pertinent, il y a-tu quelque chose à faire avec ça, puis je vais l'expliquer plus tard un petit peu, mais je voulais remercier Marc de Ilo, parce que c'est la première personne au niveau de distribution, au niveau, dans le milieu, vraiment, avec qui j'ai discuté, puis, encore là, il m'a donné vraiment d'excellents conseils, les dates, tout ça, là, c'est quand même pas facile de placer un événement à Marc. Marc, il court d'un événement à l'autre. D'ailleurs, il était à la Kige il n'y a pas longtemps, il faut avoir du jeu, non, je ne sais pas si c'était pas avoir du jeu d'onguins, mais il y en a beaucoup, là, fait que un grand merci là-dessus, Marc. Ensuite, Élise de Lumar, je sais qu'elle n'est pas ici, Élise. Par contre, il y a Fabien qui est là, de Lumar. Fabien? Il est parti manger. Ah, il est là, ah, il est là, n'enjeunez-vous, je faisais une blague. Parce que Fabien, il mange tout le temps, non, c'est pas vrai. Il n'importe quoi. Ben, Fabien, tu pourras dire à Élise que je la remercie grandement aussi. Je vais te dire, c'est bitch un peu, mais honnêtement, Lumar, c'était très sharp au niveau des réponses. Elle est plus rapide. Ok, je l'ai dit, j'entends. Ok. Un très grand merci. Ensuite, Hervé, Crazy Game 3D, qui m'a énormément surpris, quand il m'a dit, je veux vous commanditer, tout ça. Ok, c'est bon. Honnêtement, je ne savais pas ce que tu faisais. Je suis vraiment désolé. Je t'ai arrivé de passer l'inforum. Je le trouvais un peu tannant. Je ne savais pas trop ce que tu faisais. Ah non, excuse, c'était un autre Hervé, ça. Excuse-moi. Non, toi, tu étais correct. Puis là, il m'a montré ses affaires. Je dis, ah, wow, ce qu'il y a pas. Puis il a dit, écoute, je veux le commanditer. Puis là, il m'a dit, le montant de la commandite, c'est comme... Parce que, dis, c'est... Ok, non, il ne fallait pas que je le dise, le montant de la commandite. Excuse-moi. Non, non, pas vrai. Écoute, il a été extrêmement généreux. Je te remercie Hervé. Puis c'est fascinant ce qu'il fait. Mon gars a passé la première journée assis devant l'imprimante à regarder le morceau se faire, comme ça, ligne par ligne. Si vous avez la chance, venez voir. Il laisse tourner ça en temps réel. Donc, merci beaucoup aux quatre commanditaires Diamant qui vous offrent, entre autres, ici, les prix du discours Diamant. Ensuite, il y a les commanditaires art. Asmodé, Catan, avec Cynthia, qui n'est pas ici non plus. Par contre, on a des animateurs qui vous présentent Keyforge, entre autres. C'est vraiment cool. Je suis très content quand ils ont dit qu'on allait avoir Keyforge ici. Catan, Trône d'affaires, qui est magnifique. Et l'autre jeu, c'est Evan and Aide, aussi, qui est un très, très bon jeu. Donc, vous faites une très bonne job à l'animation. Sabrina, je pense qu'elle doit être encore ici, Sabrina. Elle est là. Elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne, il faut le dire. Sabrina est excellente. Univer Ludo, est-ce qu'ils sont encore ici, Patrick, Catia? L'autre bar. L'autre bar. Ah, mais c'est bon, votre Stan est là. Vous êtes là. Non, bien sûr, c'est correct. C'est juste pour nous mêler, c'est bien. Donc, un grand merci aussi. Très bonne participation. Des très beaux prix aussi. Une boutique en ligne, très, très bien. Donc, merci à Univer Ludo. Ils ont des petits produits aussi dérivés qui s'en viennent ou qui sont déjà en ligne, qui sont super intéressants. Vous irez voir ça, je pense que ça vaut la peine. Et les Journées ludiques de Québec, qui est un commanditeur art, qui ont eu une très, très bonne participation, une excellente participation, comme je disais, André, au niveau des conseils, des bénévoles aussi. Le Bazar, qui a été fait, qui a été géré par les Journées ludiques, c'était, ça a été, je pense que ça a bien été. En tout cas, je vais le savoir dans vos feedbacks, on s'en reparlera, mais un grand merci. Pourquoi un délire musique? Pourquoi un délire musique et pourquoi un délire musique et pourquoi un Québec? Dans le fond, je ne vous le cacherai pas, je suis un amateur de jeu, j'adore jouer, j'adore, à un moment donné, j'ai découvert les événements ludiques, je suis allé au jab, parce qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent le jab ici. Par acclamation. OK, le jab, dans le fond, ça ressemble un peu à ce qu'on fait ici, oui? Dans le fond, le jab, ça ressemble un peu à ce qu'on fait ici, mais à l'autre bout du monde, OK? C'est à trois heures de route, c'est très, très loin, c'est dans le bois, mais c'est vraiment super le fun. Si vous avez la chance, c'est de aller voir ça. Jab, ça veut dire jeu au bout, c'est aucun bout en train, dans le fond, je ne sais même pas dans quel coin. Merci, il y a du monde qui connaît vraiment la géographie. Pour certains, c'est beaucoup plus proche qu'ici, mais c'est ça. Donc, je ne m'en cache pas, ils sont très, très bons, c'est bien organisé, c'est le fun, j'y vais à chaque année, j'adore ça. Donc ça, c'était mon inspiration de départ. Quand je suis allé là, j'ai tellement trippé d'être avec plein de monde que je ne connaissais pas, avec plein de jeux que je ne connaissais pas, et découvrir tout ça, j'étais comme un enfant qui rentre dans un Toys R Us la première fois, et je suis revenu chez nous avec une liste d'épicerie, ça de long, de jeux que j'avais vu là-bas, puis là, on a su qu'on allait être ruinés, et c'est arrivé. Comment? OK. Donc, je trouvais qu'il n'y avait rien dans l'Est, Nord-Est, il n'y avait rien qui ressemblait au jam, il y avait des journées ludiques, les journées ludiques, c'est des journées pas d'hébergement, pas de repas, c'est très bien pour les gens proches qui veulent venir, mais moi, je voulais accommoder tout le monde, je voulais que les gens puissent venir coucher, puis je voulais un lieu parfait pour ça, et c'est mon prochain point, c'est là que j'ai découvert le CMDF, lorsqu'on a fait des recherches un peu, bon, qui peut offrir d'hébergement, ça, des repas et des salles de jeux. Je suis venu visiter ici, il faisait beaucoup moins chaud quand je suis venu visiter, c'était très, très bien au niveau de la température, et j'ai vu que tout était parfait, tout était à la bonne place. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous trouvez que le lieu physique est bien? Oui! Oui, merci, merci. Donc, spécialement gratuit, sur le bord de la 40, les chambres en haut, la cafétéria pas loin, les salles de jeux, puis je peux vous dire en confidence, juste entre nous autres, que si ça devient plus populaire, on est d'autres salles de jeux, OK? Fait que, think big, c'est ça qu'ils disent. OK. Donc, pour moi, c'est le prochain pas logique, je suis passé de joueur à créateur de jeux, parce que je fais aussi des jeux à temps perdu, je dois avoir beaucoup de temps perdu, probablement, et organisateur d'événements, donc je suis très rendu là. Donc, ça, c'est la raison du délirium mythique. Fait que jusqu'à maintenant, dans le fond, j'ai envie de vous demander, par acclamation, comment vous vivez votre expérience? Savez-vous du plaisir? Oui! Applaudissements 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 Merci, tant mieux! Un moment! Tant mieux, puis honnêtement, là, ça, c'est mon but premier. Il faut que vous autres, vous trippiez ici, puis après ça, vous allez en parler à d'autres, puis là, le monde va s'en parler, puis tout le monde va tripper, puis on va faire vraiment un happening, quelque chose de fun à Québec, puis les gens vont avoir hâte au délirium ludique. Ça, c'est mon objectif. Évidemment, j'ai remercié les commanditaires au début. On a d'autres commanditaires aussi qui ont été très généreux. Je veux les remercier aussi, donc, Jack Brough, qui a remis des Viking Guard, qui est un très bon jeu, si vous ne connaissez pas. Puis Jack Brough, c'est important de les encourager. C'est des éditeurs, il n'y en a pas beaucoup, des éditeurs québécois. Ils font du super job. Si vous avez vu leur graphisme, entre autres, leur packaging, tout ça, c'est wow, là, tu sais, puis ils ont des bons jeux, en plus. 40 voleurs s'en vient, on en a quelques-uns à faire tirer. D'ailleurs, je viens de penser à ça. Jean-Thomas, t'es-tu là? Jean-Thomas Rioux. D'après moi, il est dans sa game de Clans of Caledonia, puis il a oublié de venir. Tant pis. Il est là? Non, il n'est pas les héros de bord. Ok, super. Le Dédodu, aussi, avec son tournoi de Welcome to, qui a bien marché, quand même, Derek. Je pense que t'es content. Ça a super bien été, avec ses tables de jeux, tout ça. Donc, boutique à Lévis, super. Merci, Derek. Professeur Board Game, qui est juste ici, qui a dit, je vais t'intimider, je t'ai foutu une caméra dans la face. Il y en a, puis son compatriote de la Société des jeux, Martin, qui a décidé de faire la même affaire. Mais je l'avais permis, parce que les gars ont été généreux de leur temps. Ils m'ont aidé à faire la promotion de l'événement. Ils m'ont amené des jeux, aussi, pour les bénévoles, pour les tirages. Donc, un grand merci. Ensuite, Cavernes du Meeple, qui est là, là, je l'ai caché. Je suis vraiment en chien avec Vincent. Il est-tu là, Vincent? Oui, je l'ai. Il est là. Je m'excuse, Vincent. L'année prochaine, je vais trouver quelque chose de différent. Je vais accrocher tes jeux au plafond. Avec un système de pli. Ça va être magique. On va mettre des miroirs, aussi, pour voir un peu tous les autres gars. Je pense à des affaires. J'ai des idées. Là, je l'ai caché pour mettre la chute. Mais il y a ces jeux en arrière. Vincent disait, moi, je n'ai pas beaucoup de ça. Mais moi, quand il m'a montré sa collection de jeux en location, d'ailleurs, à Val-Belleur, j'ai dit, OK, tes jeux sont tous bons. Fait qu'il y en a une lente, c'est sûr qu'ils vont sortir. Fait que merci beaucoup. Laurent Dolph, aussi, qui nous a remis des beaux prix et qui vont commanditer le tournoi, ce soir, de Galère à Pagos, en collaboration avec la revanche qui va l'allumer Francis. Je n'ai pas oublié son nom. Francis, là-bas. Ça, ça va être malade. Si vous ne connaissez pas Galère à Pagos et que vous n'êtes pas inscrit, il est trop tard. C'est complet. Mais... Mais, venez voir. Ça vaut la peine. Vite, 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 vite. C'est un jeu coop, mais juste un petit peu coop dans le sens où, si vous êtes perdus sur une île, puis vous essayez de vous en sortir, mais, malheureusement, il n'y aura pas de place pour tout le monde, il n'y aura pas de bouffe pour tout le monde, il n'y aura pas d'eau pour tout le monde. Fait que c'est là que le couronnage commence et c'est là que le plaisir commence aussi. C'est vraiment un bon jeu. Et, finalement, nos deux commanditaires bronze, Foxmite et InfiniJu, qui nous ont aussi remis des prix, qui vont vous être remis lors du tirage financier que je vais expliquer après le discours officiel. Ça a acheté. Est-ce que vous trouvez ça long? Non. Non? Oui, oui. Oui, oui. OK. Oui, il n'y en a que non. Ça, ça montre un peu ce qu'ils ont écrit sur leur petite feuille. Il y en a qui espèrent que je parle plus longs. Là, je fais ce qu'on met. Merci, merci, merci. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vénirium, rien qu'une fois. M'attends, ludique, ludique, ludique. Il n'était pas des mots, c'est plat. Ce n'est pas des mots, non? Des jeux. Il y a-t-il assez de jeux ici pour vous autres? On en a comme 700, finalement. J'avais écrit plus de 600. Je ne savais pas le nombre exact, mais d'après moi, on en a plus de 700 en prêt. Puis en plus, on a des jeux à vendre à la boutique. Puis il y avait des jeux au bazar. Ça fait que là, je viens de le dire une couple de fois. Bon, finalement, j'achève. On va faire un sondage de satisfaction. OK? Parce que, comme je vous l'ai dit, l'important pour moi, c'est que tout le monde tape ici. Tout le monde a du fun. Il va y avoir des petits accrochages des fois. Je suis vraiment désolé. Dites-vous que ce n'est pas intentionnel. Mon but, c'est que tout le monde vive une expérience parfaite. Donc, on va vous envoyer un sondage. C'est important de le remplir. Puis dites-nous comment vous allez trouver ça. Puis si vous avez des suggestions, il va y avoir une place pour l'écrire. OK? Vous avez le droit de m'envoyer le chien. C'est 14 ans et plus ici. Mais quand même, c'est RDC, tout ça. OK. Évidemment, je n'étais pas sûr si j'allais faire une édition, deux éditions, dix éditions. Pour le moment, je peux vous dire, mettons, en avant primeur, un peu comme un pré-discours, il devrait y avoir une deuxième édition. Mais, 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 ça va évidemment dépendre de mes commanditeurs s'ils veulent embarquer. Parce que pour vous offrir des choses comme ça, pour un week-end splendide, ça prend des commanditeurs. Et ça va dépendre de vous aussi, si vous avez le goût de revenir, puis si vous en parlez, puis on a suffisamment d'inscriptions. Donc, ça va être ça. Mais on espère beaucoup vous l'offrir encore l'année prochaine. Et, finalement, je vais vous remercier, oh, remercier, une dernière fois pour être venu et votre participation. Je suis vraiment très, très heureux. C'est, je pense que j'ai atteint mon objectif, puis je suis très content. Et ces derniers mots-là mettent officiellement fin au grand discours. Alors, les jeux de chocaleux, pour faire une récompte, on va faire notre image live. Hein? Ça, c'est de la télé directe. OK. Oui? C'est quoi le chiffre d'affecteur? C'est 45. C'est bon, c'est assez bon. OK. On va faire le décompte. Je vais vous annoncer chacune des valeurs. Nathalie va aller au chiffrier, ici au boulier. Et elle va trier ça, puis on va tout de suite voir qui gagne. Et on va faire tout ce que je vous ai dit. En attendant, pendant que les officieux délibèrent... Je vais vous parler du tirage silencieux. Est-ce que vous savez c'est quoi un tirage silencieux? Non, c'est un tirage où on ne parle pas. Pendant que vous allez manger, tantôt à 6h, si je réussis à finir le discours à temps... Il est quelle heure, là? 5h. Il est 20? 25. Je suis allé vite voir, mais hier, c'était écrit 9h et 20 à 3h du matin. Ça fait que je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Il n'a pas voulu en changer de batterie à matin. OK. Donc, le tirage silencieux... Dans le fond, pardon. Comment ça va faire? Le tirage silencieux, c'est que nous, on va faire un tirage chez haute supervision. On va attribuer les prix à chaque personne. On va faire une liste, puis on va l'afficher ici à l'avant. Quand vous allez revenir de votre repas, prenez le temps de manger, il faut la faire la liste, laissez-nous le temps. On va afficher ici la liste des gagnants. Là, vous allez regarder, est-ce que mon nom est là? Non. C'est-tu que c'est d'accord? Je vous laisse ça de pas rien, c'est-tu? Mais non, vous avez eu du fun quand même. Mais peut-être que vous allez faire, oui, j'ai gagné le 32. Et là, vous allez chercher le 32, parce que... J'ai expliqué ça à Marc tantôt, hein Marc? Je les ai mis en ordre aléatoires. Ça, c'est chien. Je vais expliquer pourquoi, quand même. Je vais expliquer pourquoi. Parce que c'est tous nos commanditeurs qui ont offert ça. C'est d'identifier sur chacune des boîtes qui vous offre le jeu. OK? Et ça va vous permettre de faire comme, par exemple, je sais pas moi, Océanos, Luma, c'est pas lui que j'ai gagné. Mais Luma, il est vraiment cool, il a offert ça. When I dream, il est là. Ah, je l'ai pas gagné, mais ils sont cools, il est là. Hé, on a que la revanche, c'est sûr qu'ils sont hot. Ou ben, as-tu vu l'Insert? Mais je l'ai pas gagné. OK? Vous comprenez le principe? Parfait. Après ça, ça va être important d'avoir votre cocade. Vous allez dire... Je m'appelle Jeff Savoy, j'ai gagné 32, vous allez l'avoir dans les mains. Nous, on va valider ça avec nos officiels. Il reste à les recruter, mais on va les recruter. Et vous allez pouvoir repartir avec votre prix et votre petit bonheur. Tout heureux. Ça va? Excellent. Est-ce qu'on range de décompte? Ah oui, juste avant, pendant qu'elle fait le décompte. Une chose importante aussi, je vais vous parler de la générosité des commanditeurs. Parce que, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des tirages, ça fait six mois que je suis là-dedans, OK? Il y a eu des tirages pendant six mois de temps, pour encourager les ventes, pour encourager les likes, des choses comme ça. Et il y a le tirage financier, le tirage du discours. Il y a vraiment beaucoup de tirages, l'humain, tout ça. Il y a plein de tirages, OK? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plus de la moitié des personnes qui vont repartir ici avec quelque chose, OK? C'est quand même hot, là. OK? Plus de la moitié des personnes. Je veux dire, vous avez plus de 50% de chance de gagner quelque chose. Je pense que c'est un bon ratio. Est-ce qu'on est prêts? Un à la fois, ça fait un à la fois. On va donner le total, OK? On va s'y parler plus facile. Alors, jeu. Je, c'était pour... Pour... On a-tu écrit le... Le dernier. Le dernier. OK, vous vous en souvenez? Crazy game. Jeu Crazy game. Parce que j'avais demandé de l'écrire. Alors, ça, ça ne va pas vous donner une belle note, OK? Donc, le total de fois que j'ai dit le mot « jeu », quelqu'un veut s'essayer sur un chiffre? 32. 28. 28. Et le gagnant, comme vous l'avez gagnant, il n'y en a rien qu'un? Maxime Parenteau. C'est pas de vivre. C'est pas de vivre. Alors, c'est le truc qu'elle a? Crazy game 3D. Est-ce que c'est des jeux de top? Si t'es un pauvre, faut que t'les achètes, parce que c'est des bons jeux. Si tu ne veux pas les acheter, c'est des cadeaux qui servent très bien à des gens qui l'ont déjà. Ou tu peux leur acheter en cadeau avec le jeu. T'as plein d'observants. T'as plein d'observants, tu en as bien. Fait que, on va te mettre au milieu. Merci. Merci. Je peux les vendre. Je peux les vendre, moi, je t'ai dit que. Merci. C'était qui qui avait le mot « merci »? C'était la revanche. La rebanche. C'est Francis, je pense, qui va venir remettre le prix. Alors, combien de fois vous pensez que j'ai dit la rebanche? Merci. C'est presque ça. 25. 25. Et il y a un seul gagnant encore, et il s'appelle Jeff Savoy. Claude Gagné. Merci. Ok, c'est là que ça se corse tout à l'heure. Il va falloir y aller avec des chiffres de 1 à quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de gagnants. Alors, qui avait beaucoup, c'était le prix de l'humain, c'est ça? Beaucoup? C'est ça qui est écrit ici, l'humain. Un petit cash, Fabien? Fabien, est-tu parti manger? Il est parti pour eux? Il n'est pas là. Bon, je vais le remettre moi-même en son nom. Donc, il a été dit 20 fois. Et là, il y a beaucoup de monde. Alors, je vais vous demander... Bref, vous comprendrez qu'il y a eu énormément de prix de présence de distribués. C'est plus d'une personne sur deux qui est reparti avec un prix de présence. Alors, j'espère que vous serez présents pour la prochaine édition. Nous, on a eu beaucoup de plaisir et on compte bien y être l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada